La République démocratique du Congo, notre pays, votre pays, a-t-elle un problème de leadership au plus haut sommet de l'État ? Affrontements RDC Rwanda, les ménérés au cœur de la discorde. Voici les deux sujets de l'émission, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et à tous dans Grand Tribune. Nous sommes le vendredi 21 juin 2024. Nous émettons depuis Kinshasa. Mais avant tout, quelques questions d'actualité. Le chef de l'État, Félix Tisekedi, a remis un lot important d'engin au service national de la RDC pour l'amélioration de ses capacités de production. Il s'agit notamment de deux locomotives, 45 wagons et 10 citernes, pour l'amélioration de l'évacuation de la production agricole du service national vers les grands centres de consommation. Et selon le DG de la SNCC, Fabien Moutombe, cette entreprise de portefeuille a besoin de 450 millions de dollars américains pour faire partir 45% des agents à la retraite. 45% des agents à la retraite sont déjà à l'âge de la retraite. Et puis d'après actualité.cd, un wasalendo a battu un militaire FARDC à Calais. La société civile appelle donc à des sanctions exemplaires. Bonne nouvelle des FARDC. Plusieurs villages ont été repris le 21 juin des M23 et des RDF. Il s'agit de Bambo, Boutare, Kabizo, Mouchababwe, Bundase et Moulimbi. La première ministre a reçu le jeudi une délégation des Nations Unies conduite par Bintou Keïta pour évaluer le plan de désengagement de la MONUSCO. Quelques membres du gouvernement ont également participé à cette séance de travail. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières a présidé à la remise de prise de fonction, à la mise qui préside à la cérémonie de prise de fonction des gouverneurs et vice-gouverneurs nouvellement élus le mercredi 19 juin à Kinshasa. Selon le potentiel, les statistiques des régies financières de janvier à mai 2024 montrent que la collecte s'élève à 10,554 milliards de francs congolais dépassant ainsi les estimations initiales. Par rapport à l'année dernière, il est signalé une augmentation de 45,9% de la part de la DGI. L'envol ne s'inscrit pas dans les initiatives qui concourent à désigner le porte-parole de l'opposition face à un pouvoir issu d'un braquage électoral. Mesdames et Messieurs, merci beaucoup de nous faire confiance, Grande Tribune, de ce jeudi, vendredi plutôt, 21 juin 2024. On va s'arrêter là pour cette semaine. Deux invités sur ce plateau par ordre d'arrivée. Donc, Monsieur Emmanuel Chibambé, cadre de l'UDP Sisekedi. Bonjour. Bonjour Dan Zeng. Bienvenue dans cette vidéo. Merci beaucoup. Ça a toujours été un plaisir lorsque je reçois l'invitation de Congo Buzz. Vous m'avez appelé hier. Je suis venu vraiment de toute affaire cessante participer à cette grande émission, Grande Tribune. Et en passant, je salue mon co-débatteur. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel Chibambé. Ça fait quand même un moment que vous êtes passé ? Parce que vous ne m'appelez plus, surtout que je suis très actif, comme d'habitude. Pas sur le dernier temps, comme d'habitude. Comme d'habitude. Je n'ai jamais mis un bémol. Je suis toujours très actif. Vous êtes quand même remis de votre échec au législatif. C'est un combat politique, c'est une bagarre électorale. Vous savez, en politique, on perd un combat, mais on ne perd pas la bataille. J'ai perdu un combat, mais je n'ai pas perdu la bataille. Beaucoup en sont morts. Beaucoup, beaucoup aussi en sont morts. Parce qu'ils sont venus en politique, avec des calculs politiciens, permettez-moi la rédonnance. Ils ont cru venir faire le commerce en politique. Or, en politique, on ne fait pas de commerce. Si vous faites de la politique et que vous avez besoin des effets mercantiles, il faut aller faire le commerce. Nous ne sommes pas des commerçants. Moi, j'ai fait la politique. Je sais que je vais faire la politique, surtout pour aider mon pays à pouvoir élever certains défis. Donc, ils sont venus se faire de l'argent, se faire de la fortune, avec des raisons mercantiles. C'est pourquoi ils ont connu des cas de mots, comme vous l'avez dit. J'ai dépensé énormément de l'argent. J'ai dit, eh non, vous connaissez ce que coûte une campagne électorale. J'ai dépensé énormément de l'argent, mais je m'étais préparé moralement. Je me dis, je suis face à une bataille électorale, donc je vais pour gagner. Mais la probabilité de perdre aussi y est. Donc, je m'étais préparé moralement. Alors, je vais accepter tout verdict. Je m'étais déjà préparé, déjà en amont, pas en aval. En amont, je suis allé. J'ai constaté que j'ai échoué. La CENI m'a dit que j'ai échoué, malgré tout que moi, j'avais des résultats autres. Mais, étant démocrate, étant quelqu'un qui respecte les institutions, surtout, vous connaissez que je suis parmi, pour ne pas dire, les deux premières personnes qui ont communiqué pour la CENI. Pendant que la CENI était attaquée par nos opposants, par Eric Bicello, par des points épinglés. Moi, j'étais au front pour communiquer à la cause de la CENI. Mais j'ai constaté que la CENI m'a rendu, a rendu public que, Emmanuel, tu n'avais pas réussi. Qu'est-ce que je fais ? Je m'assujetti, tout simplement. Je ne vais pas casser mon son. Je ne vais pas tuer quelqu'un. Je constate que je vais échouer. Mais je vais encore avancer pour les échéances qui viennent. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Chibambé. Surtout que vous étiez plus ou moins 25 000 candidats. Ce n'était pas évident que le plus grand nombre aurait réussi ou serait proclamé élu. Maître Bicello, lui, nous l'avons presque chaque semaine. Bienvenue, bienvenue dans Grand Tribune, une nouvelle fois. Merci, c'est un vrai plaisir de vous partager ces moments. D'autant plus qu'Emmanuel, nous le connaissons de longue date. Également, avec Dan, c'est un réel plaisir, un moment d'intense intelligence. Mais il est vrai que le pic lancé par mon ami Chibambé, il est vrai que ce n'est pas lui qui a échoué. C'est la République qui a échoué lors de ses élections. C'est la démocratie qui a échoué. C'est aussi les espoirs des Conglés placés à une position que nous voulions républicaine et loin de la dictature. C'est aussi un échec pour nous de ne pas convaincre les populations de faire confiance aux politiques. Et l'artisan de cet échec, c'est non seulement la CENI, mais également les hommes qui sont dans le noir, dans le pouvoir, et qui ont disposé des matériels en violation de tout le bon sens et des règles relatives aux organisations des élections. Mais cela dit, nous n'avons pas avalé. C'est-à-dire que nous avons constaté qu'il est important que la démocratie progresse, que l'état de droit progresse. Donc nous en tirons les conséquences au moment important. C'est-à-dire qu'il y a nécessité des réformés, soit les modes de désignation des acteurs de la CENI, soit le rôle de la CENI. Et peut-être même son indépendance doit être remise en question parce qu'elle n'est que de façade. Donc ce sont des moments d'intenses réflexions. Il ne s'agit pas juste de Villapindé, mais il est vrai qu'avec 1,3 ou 4 milliards de dollars, quand on organise partiellement les élections avec des résultats aussi contestables, c'est inquiétant. C'est inquiétant. La CENI attend encore des moyens pour réaliser les élections des bourgoumestres à travers tout le territoire. C'est beaucoup d'argent également, mais entre-temps, ils doivent aussi être installés. Alors, premier sujet de l'émission, est-ce que la République démocratique du Congo peut-elle être considérée comme étant un pays qui a un faible leadership au sommet de l'État ? Il y a eu cette conférence qui a eu à l'uniquine, à l'initiative du professeur, du désormais professeur Vital Kamere. Il y a convoqué beaucoup d'intelligence du pays à l'uniquine. Ils ont réfléchi, ils ont proposé. Alors, la question qui s'en sort actuellement, est-ce que c'est un problème de leadership au plus haut sommet de l'État ? Maître Bicelot, je vous passe la parole en premier. Quel est votre avis à ce sujet ? Il est vrai que si une définition, ce que c'est qu'un leader ou bien le leadership, qui est un mot anglais, c'est la capacité d'un individu à mener les autres, à diriger les autres. C'est-à-dire qu'on espère diriger les uns et les autres vers des meilleurs auspices. On répondrait d'emblée oui, mais pas que. Nous avons un problème de leadership, mais pas que. Parce qu'il est vrai, comme l'avait dit Emmanuel, beaucoup ont fait ou font de la politique pour des raisons purement économiques, socio-économiques, pour réussir dans la vie, pour s'acheter une maison, pour être au-dessus des lois, au-dessus des règles. Mais il y a aussi des choses, il y en a qui font de la politique, soit c'est sorti, ils se sont inspirés comme science, ou bien veulent radicalement changer la société, au fond. C'est-à-dire qu'on aimerait que les choses s'améliorent. Entre ces deux individus, malheureusement, ce sont les plus immoraux qui arrivent au pouvoir. C'est-à-dire ceux qui sont prêts à vendre père et mère, ceux qui sont prêts à tuer. Et ça, c'est parce que les règles ne sont pas claires. Donc, le pas que, on a le problème, il y a chiffre, oui, mais pas que, c'est-à-dire qu'on a également un problème structurel profond. Il est vrai que ce n'était pas un problème qui regarde les acteurs immédiates, mais c'est un problème qui demande une réflexion depuis que le Congo existe. Et pourquoi le Congo existe ? Parce que les tracés des frontières, ce n'est pas nous, les Congolais, qui l'avons décidé. Et de la manière, nous avons été victimes avec le temps des appétits et de la voracité des autres. Pas que des Occidentaux, on a également les Rwandais, qui ne sont pas des Occidentaux, on a également les Ougandais. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo, dans ses frontières, est, pour certains, une vache à lait. Où on viendra très régulièrement ce dont on a besoin, et on s'en fout. Si là-bas, il n'y a pas de démocratie. On va considérer que depuis le Congo indépendant, on n'a jamais eu un leadership au plus au sommet de l'État de qualité. On va dire même qu'indépendant, oui, mais c'est quoi l'indépendance ? Parce que ça revient à dire, c'est quoi la démocratie ? La démocratie occidentale, j'entends certains de nos collègues dire, nous on a notre démocratie. C'est-à-dire qu'on a une indépendance que nous méritons. Jamais nous n'avons été totalement indépendants. Parce que jamais la République démocratique du Congo n'a eu à imposer sa vision, ou bien sa conviction, non seulement avec des acteurs internationaux, ou bien avec même un leader à imposer la vision pour tous au sein de notre pays. Il y a toujours eu quelqu'un de l'extérieur qui viendra dire, non, nous vous accompagnons, nous allons vous aider, nous allons vous donner les moyens. En gros, nous allons vous tenir en laisse. Et cette difficulté vient également, problème structurel, parce que de nos faiblesses. Nous n'avons pas cette démocratie qui est assise. Nous n'avons pas réellement des séparations des pouvoirs qui permettraient que quand un des pouvoirs a failli, l'autre puisse dire non, nous respectons la démocratie, la République et la Constitution. C'est pour ça qu'on a les quatre piliers dont on dit le Parlement, le président de la République, les cours des tribunaux et le gouvernement, pour faire en sorte que même s'il n'y a pas failli, l'autre soit en capacité de dire tu as failli. Donc, parce qu'il y en a un... Mais en termes de... si on veut rester particulièrement sur le leadership, pas simplement au plus au sommet de l'État, le leadership institutionnel. Vous avez au Parlement, nous avons des leaders. Au niveau du gouvernement, il y a des leaders. Madame la Première Ministre, le chef de l'État est un leader. Toutes les institutions sont dirigées par des personnes qui... Je conteste le terme leader, parce que leader, moi, c'est une connotation... Chef d'institution. C'est une connotation positive, et notamment parce que leader est censé vous amener vers les meilleurs auspices. Et malheureusement, nous avons, oui, des hommes intelligents, des femmes capables, mais pas des leaders, ils ne sont pas là pour la République. C'est parfois, ils sont là pour leur clan, pour leur parti, pour leur regroupement. Et les décisions prises, c'est pour satisfaire leurs amis, leurs partis et leurs clans. On dépend réellement de la République. Des hommes, on en a un capable. Mais est-ce qu'ils sont capables de s'asseoir pour réfléchir pour la République ? Non, parce qu'il y a eu déjà des travaux posés dans le passé, où des intelligences s'encises pour réfléchir Congo. Ils ont pondu des rapports, ils ont pondu des visions, mais ça n'a jamais été appliqué. L'exemple le plus parlant, c'est par exemple, vous savez, il y a un projet de Kinshasa 2030 ou Kinshasa 2050 qui a déjà été réfléchi depuis le temps de Moumouba. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas été mis en exergue ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envisagé l'évolution à Kinshasa ? Parce que les intérêts privés ne se retrouvaient pas. Ceux qui sont pour vous disent, mais quel est mon intérêt de faire ça ? Quel est l'intérêt de mon parti ? Quel est l'intérêt des miens ? Puisque nous ne gagnerions pas, il n'y aura pas de retro-commissions. Ce n'est pas un problème d'intelligence ou de qualité, mais c'est un problème de manque de volonté. Non, parce que quand on arrive à voler la République, il faut être intelligent. Parce que la justice ne doit rien faire. Si on est dans l'administration ou bien on a l'autorité publique, l'IGF ne doit rien voir. Donc, il faut de l'intelligence quand on vole. Mais le problème n'est pas que là. Le problème, c'est qu'on vole, mais il n'y a pas de sanctions. Le problème, c'est qu'on viole la loi, mais il n'y a pas de sanctions. Il y en a un problème structurel. C'est-à-dire que, oui, moi, j'aurais, mais j'aurais mon plus ardent souhait, que le chef d'État donne à la justice toutes ses forces, toutes ses prérogatives, et même, je veux dire, l'insolence d'aller toquer dans toutes les portes où les lois de la République sont bafouées. Et qu'un dépend, conformément aux lois, bien sûr, conformément aux règles du droit et à la Constitution, mais qu'importe qui que vous soyez, qu'importe qui que vous soyez, que vous dormiez dans le même lit que le chef d'État, que vous mangez avec lui le matin, que vous soyez le frère du président de l'Assemblée nationale, que vous soyez l'amant de tel représentant, on s'en fout. D'abord, les règles doivent être les mêmes pour tous les Congolais, et cela fait en sorte que la République aille de l'avant. Leadership, on peut avoir certains problèmes, parce que, vous savez qu'un seul individu ne peut pas amener toute une nation. Ce n'est pas ce qui nous permet notre Constitution. C'est un peu avec, on a pris cette idée de chefferie, on l'a comportée depuis la République, depuis le temps de la dictature, et aujourd'hui, on l'a mis, oh, telle chose ne va pas, Félix-Antoine Tcheseke, malheureusement, nous le faisons, nous, en opposition sciemment, parce que les autres l'ont fait dans le passé, pour démontrer la bêtise de la pensée. Cela dit, ce n'est pas lui, puisque la Constitution donne des prorogatives et donne aussi des sanctions au cas des violations, malgré le chef d'État. Et les autres institutions doivent faire de même. Ce n'est pas le chef d'État qui construit les routes, ce n'est pas le chef d'État qui gère une telle entreprise, mais vu que celui qui est nommé par le chef d'État ne se sent pas obligé de respecter les lois, et que, en cela, la justice constate son impuissance, on va dire que la justice a peur du chef d'État. Si l'iracourci est vite fait, c'est facile, mais c'est d'abord qu'on doit réfléchir de manière structurelle, apposer les jalons, pour que la République soit la même pour tous. Merci beaucoup. M. Manuel Chibamé, votre avis à ce sujet, la problématique de leadership. Nous avons suivi une conférence organisée à l'Unikin, qui a réuni beaucoup d'intelligences du pays, le premier ministre, plutôt, l'ancien premier ministre Matata Pognon, M. Julien Paloukou, M. Jean-Lucien Boussa, Vital Kamere, beaucoup d'autres professeurs. Certaines des idées qui sont sorties de là, c'est que la République démocratique du Congo souffre notamment de leadership au plus haut sommet de l'État. Qui est votre avis ? Et ce sont même des leaders qui ont dit ça. Ah oui. Ah, c'est paradoxal, hein ? C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ne sont pas à l'auteur. Vous savez, merci pour votre question, Dan. C'est un secret de pollutionnel que notre pays souffre vraiment de leadership. Depuis pas mal d'années, nous sommes aujourd'hui, après 64 ans, si j'ai bonne mémoire, après l'indépendance, on a un sérieux problème de leadership dans ce pays, et dans plusieurs secteurs de la vie sociale. Vous savez, le leadership, ici, je parle en termes de humains. Donc, nous avons une classe politique, nous avons une élite congolaise, une élite congolaise, mais qui manque des leaders qui puissent canaliser, qui puissent entraîner, que les choses puissent aller vraiment marcher correctement. C'est que tous ces scientifiques ont dit, je crois, c'était au début de la semaine ou bien la semaine passée, j'ai oublié. C'est pas une nouveauté. Nous les connaissons tous. Malheureusement, comme l'a dit Vissélo, ce sont, entre guillemets, ceux que nous considérons leaders, qui nous renseignent, qui manquent véritablement des leaders. Je sais pourquoi, vous savez, moi, le terme de ma campagne, de ma campagne électorale, était celle de pouvoir changer de la classe politique. Nous avons constaté, moi, j'ai constaté, après l'accession à l'indépendance de notre pays, jusqu'à présent, nous avons vraiment ce problème-là réellement. Alors, il lui fallut, c'est pourquoi j'ai lancé même le message, je disais, à toute cette classe politique qui nous a dirigés depuis 60 jusqu'à présent, de pouvoir aller au repos, qu'ils se reposent, qu'on refasse autrement. Il n'y a pas que ce groupuscule de gens qui nous dirigent depuis 64 ans. Et aujourd'hui, le pays se trouve à la dérive. Je ne peux pas m'en offusquer pour dire ça. Ça, c'est tout le monde qui le constate. C'est pourquoi, moi, j'avais demandé que cette classe-là puisse aller tous en retraite forcée, que nous puissions renouveler réellement une nouvelle classe. Et avec cette détermination, on aurait vraiment sorti notre leader, des nouveaux leaders qui auraient peut-être fait quelque chose. Mais malheureusement, la Providence en a décidé autrement. Nous constatons qu'ils sont les mêmes qui sont revenus. et patati et patata. Et aujourd'hui, nous constatons, nous disons toujours qu'il y a un point de leadership. Nous, on en cesseront de le dire. Et tellement que cette volonté populaire ne s'est pas fait sentir, nous serons toujours dans cette déboire. Alors, comment pallier à cela ? Il faut que la population prenne conscience. Véritablement dire, écoutez, on a un point de leadership. Nous devons nous révolter. Quand je parle de révolter, ce n'est pas... Non, il faut se révolter dans le sens de sanctionner. Nous avons des modes d'accession qui nous permettent de pouvoir sanctionner, par exemple, lors des prochaines élections. Écoutez, tous ceux-là, toutes familles que nous avons entendées depuis 60 jusqu'à présent, nous ne voulons plus aller en retraite. Nous voulons renouveler la nouvelle classe. Nous voulons voir les Bicel. Nous voulons voir les Chibab. Nous voulons voir les Zeng. Voyez un peu. C'est dans ce sens-là qu'ils sont en train de parler pour pouvoir se révolter. Tant que cette conscience ne sera pas incrustée dans notre population, nous resterons indéfinement en train de nous lamenter. Le manque de leadership, le manque de leadership, le manque de leadership. Vous savez, en France, quand l'Allemagne a envoyé la France lors de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Allemagne a envoyé la France, ce sont des jeunes Français qui se sont récroquevillés. Ils se sont dit, non, nous devons nous rassembler, nous préparer pour aller à l'offensive, chasser les Allemands qui ont assailli notre territoire. Ce n'était pas des vieux, c'était des jeunes. Bien entendu, avec d'autres personnes, tout ça, mais c'était la jeunesse comme en française qui avait pris le problème à bras-le-corps. Et vous avez vu, le représailles jusqu'au point de pouvoir s'assassiner plusieurs Allemands. et aboutir à la récupération de la France toute entière. C'est comme ça. Si vous voulez être vraiment un peuple aguerri, il faut, les cadres juvéniles... C'est quoi là ? Quelles sont les raisons qui font que le Congo souffre d'un problème, notamment de leadership ? Parce que, vous entendez parler, ce n'est pas le seul problème, les problèmes sont multiples. Quelles sont les raisons qui poussent... J'ai fait des études, en tout cas c'est subjectif, je peux aussi me tromper, parce que tout le monde a le droit de se tromper. Moi, j'ai mené des études par rapport à votre question. Je pense que c'est la mauvaise foi de nos dirigeants, ceux qui nous ont dirigés avant, depuis 60 jusqu'à peut-être en 2018. C'est ça la raison. Si nous avions depuis 60 des dirigeants de la tremble de Félix, de la volonté volontariste de Félix, nous ne serons pas là aujourd'hui. Sérieusement, je sais de quoi je parle. si depuis 60 nous avions... En tout cas, je ne vais exclure personne. Je ne vais pas prendre la part de X et de la CY pour que les gens me disent... Mais j'ai dit si depuis 60 jusqu'en 2018 avant l'accession de Félix Isseguel au pouvoir, si nous avions des dirigeants qui avaient le souci qu'a Félix Isseguel aujourd'hui, cher ami, ce programme ne se poserait pas. Mouboutou n'avait pas ce souci-là. Laurent Désiré, Mouboutou est venu. Mouboutou est venu. Non, non, non. Surtout, lui, il ne faut même pas citer. Il ne faut même pas citer. Il ne faut même pas dans l'histoire de ce pays. Non, c'est connu. Il ne faut même pas. Tout ce que nous subissons aujourd'hui, c'est le travail achevé par lui. Mais la plupart de ces généraux, les anciens généraux, la plupart sont avec vous à l'Union Sacrée de la Nation. Non, 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 non. Il faut rectifier. Les généraux, les militaires, c'est pour la Nation, ils ne sont pas à l'Union Sacrée. Non, je veux dire, c'est un langage imagé pour dire que c'est classique. Je vois. Ces hommes, ceux qui l'ont accompagné pendant 18 ans, beaucoup sont avec vous à l'Union Sacrée de la Nation. Mais écoutez, le chef de l'État est le président de tous les Congolais. Il n'est pas le président d'une classe congolaise et pas d'autres. Il est le président de tout le monde, de ceux qui étaient hier, ceux qui ont pillé ce pays. Ceux qui ont pillé, vous êtes avec eux et vous pensez que vous allez mieux faire ? Le président, je réponds que le président de la République est le président de tous les Congolais. Si quelqu'un a fait du mal hier et qu'il se dise « Ok, j'ai fait du mal hier mais je voudrais aujourd'hui soutenir la vision du chef de l'État. » Le chef de l'État ne peut pas le chasser. Il ne peut pas le chasser. Même ceux qui ne sont pas avec le chef de l'État qui sont à l'opposition. Le chef de l'État a droit à veiller à leur sécurité parce qu'ils sont des Congolais. Aujourd'hui, le pays est en train de renaître de ses cendres depuis que le président de Ségalier a pris le pouvoir. Ces hommes qui ont été hier un peu mauvais aujourd'hui sont quand même en train de changer grâce au leadership du président de Ségalier. Grâce au leadership de Ségalier, je dis si, nous avions un président comme Ségalier. Parce que vous voyez, même s'ils ne sont pas nombreux, ce petit nombre-là de gens qui ont adhéré à la vision du chef d'État commencent à faire quand même les choses même si ce n'est pas à 100% honorable. Mais quand même, vous voyez qu'ils respectent quand même la vision du chef d'État. Ils ne parlent toujours du problème de leadership. Ils disent que le Congo a un certain problème de leadership au plus haut sommet de l'État. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ça ? Bon, écoutez, je vous ai expliqué. Quand on parle d'aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui, vendredi 21 juin. Aujourd'hui, 2024. C'est l'ère de la civilisation que nous vivons. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai dit. C'est pourquoi j'ai dit. C'est pourquoi j'ai dit. Ce problème au niveau du plus haut sommet de l'État. Je ne pense pas que vous êtes en train d'étiqueter le chef d'État. Non. Aujourd'hui, nous avons au plus haut sommet de l'État, vraiment au plus haut sommet, un certain Félix Antoine Fissé, l'étudiant. Si les autres faisaient autant que lui, nous serons loin. Nous serons loin. Nous serons loin. Mais je constate que cette adhème-là a difficile à pouvoir disparaître. Vous voyez, Félix Antoine donne une vision, une impulsion. D'accord. Mais il y a d'autres qui sont en train, qui sont hésitants, qui sont en train de tâtonner, qui ne veulent pas vraiment adhérer à 100%. D'accord. Mais ce que nous nous ferons, nous allons les appeler à pouvoir adhérer à 100% à la vision pour que nous arrivions effectivement à avoir un leadership fort dans ce pays. Maître Bicelot, ce qui a empêché le Congo depuis un long moment de se mettre au pas d'autres États qui sont en train d'avancer, d'évoluer, vous avez parlé de la structure. Un problème structure. À quel niveau situez-vous ce problème-là ? Et comment pensez-vous qu'on peut en sortir définitivement ? Il ne faut pas parler des individus parce que sincèrement, ce serait que nous n'aurions rien compris de cette situation. Félix, c'est ce que dit, Joseph Kabila. Non, ce n'est pas aussi simple. Comprenez une chose. Déjà, quand Emmanuel Chibambé dit effectivement qu'il aurait souhaité qu'il ait le renouvellement de la classe politique, ce n'est pas un souhait. C'est une révolution qui doit être faite. C'est-à-dire que c'est un devoir de chacun, de ceux qui veulent le renouvellement, de se battre pour que le renouvellement ait lieu. Parce que ceux qui sont là, ils ne lâcheront rien. Même s'ils savent qu'ils deviennent séniles, incapables de réfléchir. Mais étant donné qu'ils sont nourris, ils ont vu naître cette république. Ils disent même que j'ai fait participer à la rédaction d'eux. C'est moi qui ai nommé un tel. Ils se pensent comme étant des ayants droit perpétuel. C'est pour cela que c'est les mêmes noms qu'on entend depuis l'après-mouboutou, depuis l'indépendance. Si tu suis bien, ce sont les mêmes noms des parents, des enfants qui tournent autour du pouvoir comme si c'était un droit. Et s'ils ne sont pas autour du pouvoir, ils sont autour des entreprises de l'État comme s'ils revenaient en héritage. Donc ce problème-là est d'ordre structurel et dire qu'en accédant dans une république nouvelle, ce sont tous les Congolais qui doivent avoir les mêmes droits et obligations. La difficulté aujourd'hui vient du fait que les structures quand on parle de manière structurelle, malgré que nous sommes dans une république, on ne vit pas comme dans une république. Alors ce sont des individus, des familles qui se succèdent au pouvoir à la tête des entreprises de l'État. Là, ce ne sont pas les individus, simplement, mais c'est la structure qui pose problème. En considérant la république comme étant une structure avec sa constitution, si nous appliquions ce qui est écrit, il n'y a pas de personnes impunies ou au-dessus de la loi. Mais le problème en est qu'on ne l'applique pas parce que les éléments structurels sont elles-mêmes ne sont pas respectés. C'est-à-dire que moi, je crois savoir que seul le magistrat peut me mettre en détention. Mais quand le magistrat vous envoie en détention, un tel appelle pour dire ne le met pas en détention. Un tel qui ne fait pas partie du corps judiciaire, mais qui est politique. Donc, il n'y a pas de respect. On va nommer un magistrat qui n'a ni qualité ni compétence, qui ne rentre pas dans les cadres des éléments nécessaires à la fonction tel qu'il est décrit dans les textes. C'est non-respect, mais qui les respecte ? Nous avons ici des gens qui sont incompétents. On sait que notoirement incompétents, mais ils sont placés dans des places, dans des lieux où ils doivent diriger des millions de dollars, gérer des gens intelligents, avoir des objectifs pour la République. Mais alors que cette personne-là, sa seule qualité, c'était d'être la talakou d'un homme au pouvoir. C'était d'être le petit de confiance qui allait chercher des maîtresses. C'était celui qui confiait des secrets pour mentir à la première dame que non, non, j'étais parti à gauche, toi, tu dis, confie qu'on était ensemble. Voilà les qualités qui ont emmené certains hommes et certaines femmes au pouvoir. Ils n'ont pas de vision. donc ils se contentent d'être là et étant donné qu'ils sont protégés, ils se contentent d'être là mais grassement là et au dépens de toutes les règles et de toutes les structures. La solution peut venir réellement de la volonté du chef de l'État unique. Ça, il ne faut pas se mentir parce que nous avons vu que dans cette République, un directeur de cabinet peut tomber. Nous avons vu, effectivement, les ministres peuvent tomber, les magistrats peuvent être revoqués parce que le chef de l'État a pris cette résolution mais c'est un coup. Est-ce qu'il est prêt à payer ce coup-là ? Lumumba a eu cette résolution. Ça a eu un coup. Mais effectivement, il y a eu... Mize a eu cette résolution. Ça a eu un coup. C'est ça la réalité. Effectivement, il y a un nouvel élan qui renaît grâce au président Tshisekedi. Non, non. Depuis qu'il a pris le pouvoir en 2018, il y a une volonté déjà de changer les mauvaises pratiques du passé depuis 60 ans. Non, non, non. On n'est pas là parce que vous ne comprenez pas. On n'est pas là pour une incantation, pour dire qu'on a des bonnes intentions. On est là pour que les choses changent. Je vous donne l'élément le plus parfait. Il y a des indicateurs. Non, non, je vous donne. Pourquoi est-ce que... Non, c'est dangereux de réfléchir comme ça. Si moi, je parle d'ordre structurel, vous me parlez de l'individu Félix-Antoine Tshisekedi. Il est là. Il a cette résolution-là. Quelque chose, il dit la justice veut s'enquêter là. Il y a quelqu'un pour voir qu'il met la pression en justice. Ils vont envers les chefs d'État. Non, non, personne ne vous mettra la pression à travailler. Vous comprenez ? Ils ont la protection des chefs d'État. Non pas des textes de la Constitution mais du chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi. Mais si, Félix-Antoine Tshisekedi va partir. Parce qu'en fait, nous ne fonctionnons plus comme la République. Nous fonctionnons comme une monarchie. C'est la volonté du roi. Même si ça va dans le bon sens. Ça reste la volonté du roi et non pas la volonté du constituant originel qui est la population. Ça ne reste pas la volonté de la Constitution. Vous voyez la difficulté ? C'est pour ça que j'ai dit que ça a un coût même pour le chef d'État parce qu'il risquera. Et ce risque-là, est-il prêt à le prendre pour le salut public pour la République démocrate du Congo ? Et c'est là la grosse difficulté. C'est là la grosse difficulté. C'est toutes ces bonnes intentions comme me dit Chibambé. Les voleurs d'hier sont venus à Nuna et les sacrés sont devenus les saints d'aujourd'hui. Non, ils restent des voleurs. Dès que l'occasion leur sera donnée, ils vont revenir être les meilleurs voleurs. Parce que, pourquoi ? Ils veulent toujours rester proche du pouvoir, être protégés du pouvoir. En étant au pouvoir, même s'ils ne volent pas, ils sont protégés. Demain, quand il y aura un chef d'État qui va venir, qui va être un kleptomane averti, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont l'accompagner, voler. Là, les juges, notre appareil judiciaire... Est malade, est malade, parce qu'on a eu déjà, je vous ai dit, Mzé avait pris ces initiatives de sanctionner les magistrats qui n'avaient pas la crédibilité ni la moralité. Je fais l'histoire, c'est qu'il les a réhabilités. Peut-être en croyant bien faire. Peut-être parce qu'il n'est pas censé connaître individuellement un statut personnel chaque magistrat. Mais cela dit, ces conseillers ont le devoir de l'accompagner dans cet exercice. Mais quand on les réhabilite, ces gens-là qui sont habitués dans un système qui est mafieux, qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire ? Mais ils vont corrompre la justice. On a aujourd'hui des gens qui embrassent effectivement la justice, ils sont même arrivés à la justice, j'avais dit, sans avoir les qualités essentielles. D'accord. C'est un problème structuré. Puisque ce n'est pas lui qui est censé de manière intuitive personnelle connaître chaque magistrat qui nomme son parcours, ses défauts et ses qualités. Mais c'est tout un système qui doit fonctionner. Et ce système-là, malheureusement, est en faillite et ne fonctionne pas. Le système est en faillite et ne fonctionne pas. Monsieur Manal Chimabe, la question de la structure ou mieux, du système, le système politique congolais, tel qu'il a fonctionné, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, pose problème, vous l'avez dit, mais la question de l'avènement du président Tisset-Kedi, parce que vous avez dit que depuis qu'il est là, on a senti qu'il y a un nouvel élan, il y a un changement qui commence à prendre corps, mais dites-nous, à quel niveau vous sentez ce changement-là et quels sont les faits perceptibles ou palpables qui montrent que vraiment là, les choses sont en train de s'améliorer progressivement ? Non, mais écoutez, on ne peut pas évaluer de cette façon-là, comme si nous étions en mathématiques, où on dit, voilà, la racine carrée de 2 égale 4, non, ce n'est pas de cette façon-là. Et Bicel vous a dit que dans ce pays, on peut voir des choses qui étaient chimères, ça vient de la bouche de Bicel, un membre de l'opposition, pas un membre de l'Union sacrée, qui vous a dit qu'on peut voir que dans ce pays, même un chef d'État, un directeur de cabinet du chef d'État peut comparaître, un général, il a dit ça. Donc, vous voyez, ce sont des événements qu'il faut capitaliser par rapport à l'actif de tout ce que je vais vous dire ici au leadership de Félix Antoine-Tchiseké de Chulombo. Je ne suis pas naïf, je ne dis pas que tout va bon train ou à 100%, non, je dis que le chef d'État a donné un bel élan, un bel exemple. Il a donné de l'impulsion où tout le monde maintenant devrait jouer sa partition. Le chef d'État vous nomme ministre. Vous voulez qu'il quitte encore le palais ou soit qu'il quitte encore le Mont-Galema et qu'il vienne encore à votre ministère pour vous intimer de l'ordre. Voilà, vous devez faire ça, vous devez faire ceci. Non ! Quand il vous nomme ministre, quand il vous nomme son collaborateur, c'est pour que vous puissiez l'aider à une vision. C'est pour que vous puissiez l'aider à l'atteinte de son programme. C'est ça justement. C'est effectivement. Donc, ces gens-là... Mais les problèmes structurels aujourd'hui, l'impression que ça donne, c'est toujours un sérieux problème. La justice dont on a parlé, c'est vrai, il y a des signaux positifs. Mais, M. Manuel, dans le fond, il y a des sérieux problèmes dans la justice. Justement, il y a un sérieux problème parce que le système a été biaisé depuis plus de 60 ans. Près de 60 ans, je dirais. Vous avez vu un arbre qui a connu des fissures pendant un demi-siècle. C'est quand même... Ça va demander du temps de pouvoir rétablir cet arbre-là à sa position initiale. C'est ce que nous connaissons avec la justice. On ne peut pas dire que tout ne va pas comme avant. Non. On peut saluer quelques gestes. C'est vrai que, bien que, tout ce dont nous souhaitions voir la justice, nous ne l'avons pas vu. Comme le chef l'État l'a dit, il souhaiterait voir la justice à une autre dimension par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ça, l'inquiétude du chef. C'est ça, les questionnements et l'inquiétude du chef de l'État. Il a donné l'impulsion, il a donné de la vision et il attendait un résultat escompté à un niveau quelconque. Mais ce niveau, n'ayant pas été à terre, c'est pourquoi il s'est plaint de la situation de la justice. Mais moi, tous, nous ne pouvons pas dire que ça ne va pas comme avant. Non. Il y a quand même des choses qui semblent marcher, mais c'est tellement mineur, c'est pourquoi nous ne voyons pas des impacts tout de suite. C'est pourquoi nous avons tous l'impression que ça ne marche pas parce que nous souhaitions voir que tout valent pour le mieux. Mais, moi, je fais foi avec le chef de l'État, avec son impulsion, avec son programme, sa vision, et surtout avec le nouveau gouvernement sous-minois, j'ose croire que dans ce secteur-là, ceux-là qui ont été nommés, notamment le mini-État et le membre des autres corps judiciaires, vont cette fois-ci aider le chef de l'État à atteindre cet objectif. Mais surtout, les redorer l'image de la justice. L'essentiel du budget est orienté vers l'investissement. Le nôtre, notre budget ? Non, je dis que quand on vous dit que ça ne peut pas exister, je veux dire, pour donner plus de précision, que l'essentiel du budget est orienté investissement pour les projets censés améliorer le fonctionnement de l'État. Oui, mais il ne faut pas oublier aussi que notre pays a beaucoup de problèmes à relever. S'il faut que nous canalisions dans ce sens-là le projet vers le budget, le budget vers le projet d'investissement, reconnaissons aussi que le pays aussi a beaucoup de problèmes. On n'aura pas résolu les problèmes que le pays connaît. N'oubliez pas que nous sommes sous-agressions depuis pas mal d'années avec la guerre de l'Est et de nos voisins de Rwanda dont le pays est en train de se démerder à mille morceaux pour rétablir d'abord la paix au niveau de l'Est et sur toute l'État du pays. Et vous voyez, avec tout ça, ça va déranger un tout petit peu pour aller dans ce sens qui sera un tout petit peu difficile. Mais je pense que dans le jour qui vient, c'est d'abord une bonne initiative. On peut voir comment ça pourra marcher dans le jour qui vient. Allez, avec la technique, on verra certainement prendre la deuxième thématique pour pouvoir finir l'émission affrontement RDC Rwanda. Le président Kagame s'est exprimé sur France 24. Le Rwanda est prêt à affronter la République démocratique du Congo. À quel moment, à tout moment que cela peut se présenter ? Ils sont prêts, ils sont déterminés à pouvoir défendre l'intégrité de leur pays. Le conflit entre les deux pays, le fond du problème, selon vous, M. Bicelot, le fond du problème. Le fond du problème réside d'abord dans les responsabilités de nos leaders politiques, de nos acteurs politiques. Parce que beaucoup, pendant longtemps, sont partis chercher l'appui des Rwandais, soit financiers, soit sécuritaires. Et c'est cet appui qui a fait qu'ils ont connu une certaine notoriété, un pouvoir. Ils ont un devoir de redévaluité. Et cet appui a fait qu'ils sont partis signer des accords qui sacrifient la république et les bien-vivent ensemble. Mais l'argent qu'ils vont chercher au Wanda, c'est l'argent de la République démocratique de Congo. Les accords ? Quels accords ? Je donne un exemple. Qui ne sait pas que pendant la période des FDLR, que beaucoup de leaders qui sont, on ne commence même pas à mousser, il a dû y avoir des accords pour arriver au pouvoir. Wanda, Uganda, c'est des accords. Il arrive, il les chasse. Qui ne sait pas que les autres qui sont partis représenter l'opposition à Mzé sont partis chercher des appuis au Wanda, Uganda ? Financiers, militaires, ainsi de suite. C'est un cycle infernal. Une guerre, ce n'est pas une blague. Et aussi longtemps que nous-mêmes nous n'avons pas conscience qu'une guerre, ce n'est pas ce que nous vivons en Kinshasa, mais nous prendrons les choses avec beaucoup de légèreté. Mais nos amis qui vivent à l'Est, qui continuent voient des têtes découpées, des massacres à des bébés, des massacres à des femmes et des enfants, savent ce qu'est une guerre. Vous voulez dire que les Rwandais réclament l'application des accords ? Les accords conclus dans l'obscurité entre certains leaders politiques et le Rwanda ne nous en concernent pas. Moi, Rigby, c'est le congolais et nos frères et nos soeurs congolais. Tchibambe n'a pas signé des accords. La République démocratique du Congo s'est signé des accords, c'est conforme à la Constitution. Tant que ce n'est pas conforme, cela ne nous regarde pas. Le Rwanda n'a rien à nous demander. S'il y a un désaccord sur un accord signé, ça se règle devant les tribunaux. C'est ça, les principes. Donc, sur cela, je n'ai pas de concessions à faire. Mais quand le chef d'État Rwandais parle qu'il est prêt à faire la guerre, il faut que nous, nous soyons dans le même état d'esprit que nous sommes prêts au sacrifice ultime pour la nation. Mais nos leaders politiques, ceux qui se ramassent la part de Lyon en termes de budget de l'État, ne sont pas disposés à cela. Ils sont prêts à faire le pacte avec le Rwanda pour rester là où ils sont. Ils seraient prêts à fragiliser la nation, la sécurité, l'armée, la république pour qu'eux, s'il y a changement, ils restent toujours là où ils sont. Les célibataires doivent comprendre de vous que les problèmes du Congo avec le Rwanda, ce sont les accords non respectés. Les problèmes du Congo avec le Rwanda, c'est notre propre faiblesse. c'est pour cela que le Rwanda peut aujourd'hui se permettre de dire nous sommes prêts à la guerre. Mais hier, la DSP avait déjà tapé les fesses de Paul Kagame, il était retourné en Ouganda. Dans ce moment-là, aucun pays, pas même le Rwanda, dirait que nous sommes prêts à la guerre avec la démocratie du Congo. Donc, c'est notre faiblesse qui permet aujourd'hui avec toute l'arrogance du monde que Paul Kagame dise que c'est prêt à la guerre. Prêt à la guerre, pourquoi ? Parce qu'il veut des territoires qu'il n'a pas droit. Prêt à la guerre, pourquoi ? Parce qu'il a signé un accord avec certains hommes politiques, mais un accord qui est contre la constitution de la République, contre les intérêts de la République, contre les intérêts des Congolais. Je dis que c'est notre faiblesse qu'il faut retenir. Aussi longtemps que cette faiblesse ça s'appelle, c'est pour cela que même quand il est infiltré, moi je dis que ça ne suffit pas de dire que ce sont les hommes en uniforme qui sont les traîtres, ceux qui signent des accords ici et qui utilisent les dollars pour fragiliser la nation, qui utilisent les dollars pour distraire les Congolais ou bien pour que les Congolais les rendent dans une situation de popularisation extrême pour que ces Congolais la région, n'importe quel groupe rebelle, à partir du moment ils peuvent manger et s'habiller correctement. Et alors ces groupes rebelles viendraient travailler pour les intérêts au sol. En fait c'est cette prostitution qui fait qu'aujourd'hui la faim fait en sorte que n'importe qui peut dire « Bangokounabazo, il y a un pouvoir et nous ». Le problème vient exclusivement de la République démocratique du Congo. Pas que des dirigeants ? Est-ce que vous avez semblé dire que la faiblesse vient des dirigeants ? La grande part de la responsabilité qui vient... Quand il y a des militaires qui trahissent, quand il y a des populations qui sont en train de mèche avec l'ennemi, là les dirigeants ne sont pas là. À comparer à toutes les autres nations, il y a toujours un militaire, une personne de service d'enseignement qui passe chez l'ennemi, qui sert les intérêts des ennemis. C'est récurrent, c'est normal, c'est dans le processus des choses. C'est pour cela qu'il y a des suivis même pour ceux qui sont censés faire des services d'enseignement ou bien de l'espionnage pour nous. Il y a des suivis, il y a des contrôles, il y a des... Mais, mais, de la manière dont ça s'est passé sur nous, c'est tellement systémique que le problème ne se pose plus là. Est-ce que vous comprenez ? Le problème ne se pose à quel niveau ? Maintenant, ce qu'on pose aux dirigeants parce que dans notre pays, ceux qui gèrent les pays, ceux qui gèrent l'économie, la sécurité, ce sont les politiques. C'est les politiques qui nomment les militaires. C'est les politiques qui dément les militaires. C'est les politiques qui nomment les magistrats. Ce ne sont pas les politiques qui détournent l'argent, la solde des militaires, quand même. Quand l'argent est détourné. Mais pas que. Mais la politique est capable de dire qu'un tel l'a détourné, je le retire. Je le démets. Le politique peut dire à la justice je veux voir clair là-dessus. Moi, je me souviens que le chef de l'État a dit à un moment j'ai été trompé sur les effectifs. Le chef de l'État ? Oui. Sur les effectifs de l'armée. Je vois même une vidéo avec le chef du M23 qui dit on a signé les accords avec Félix Antoine Ciccaddy. Mais quand il a vu certains de nos militaires qui viennent de la RDC et que ces gens-là sont encore dans le registre de l'armée nationale et qu'ils perçoivent des soldes et même ils ont des augmentations ou bien des grades qui sont qui sont rélevés alors qu'ils sont déjà avec nous il a réfléchi c'est-à-dire que le politique qui a l'autorité sur le militaire ne fait pas correctement son travail il ne fait pas et de la même manière si on nomme par complaisance mais ne vous attendez pas mieux donc que vous allez à gauche et à droite nous n'avons pas un politique ou nous n'avons pas un système qui fait que les militaires peuvent dire aux politiques arrêtés vous êtes en train de détruire le pays la justice peut dire aux politiques ou bien aux militaires arrêtés vous êtes en train d'étruire le pays alors que notre constitution permet ce système-là mais nous ne le faisons pas parce que je dis les politiques ne veulent pas lâcher ce gros morceau qu'on appelle la république démocratique et toutes les richesses aux autres et ils laissent à certains gradés de l'armée la liberté de détourner les soldes parce que vous ne savez pas qu'à l'armée générale que tu sois-tu mais si tu n'as pas la protection des politiques ça ne sert à rien on a beaucoup de généraux qui ne sont pas en fonction aussi pourquoi ils ne sont pas en fonction mais la question du complot international pour payer les minerais du Congo ça c'est une logique je vous avais dit qu'il faut réfléchir pourquoi la nation congolaise existe elle est censée servir des greniers aux autres les autres savent mieux que nous ce qu'il y a ici dans la république démocratique du Congo mais la faiblesse en fait ils peuvent se permettre que de venir voler parce que nous ne sommes pas vigilants pour garder si on y a un mot on va retirer la porte mais entends-toi un jour être volé pendant que tu dormais ivre sur ton canapé mais si nous réfléchissons en termes c'est notre république nous allons fermer tous les trous nous allons respecter chaque congolais nous allons faire sorte que que vous ne travaillez pas vous ayez à manger que vous ayez la protection je ne vois pas par quelle magie le Rwanda peut nous inquiéter d'accord merci beaucoup monsieur Manuel Chipambe affrontement RDC Rwanda Kagame s'est exprimé selon vous c'est quoi le fond du problème qu'est-ce qui divise tant congolais et rwandais non mais c'est connu c'est un secret des pollutionnels nos voisins on vit notre pays nos ressources aujourd'hui j'ai un mot quand je vois même dans les documentaires les gens adultes Kagame dire voilà le Rwanda est reconstruit et ceci le Rwanda mais c'est parce qu'il y a les pièges systémiques de nos minéraux qui font enrichir le Rwanda c'est ça il n'y a pas deux il n'y a pas deux raisons ce sont nos ressources minières qui font c'est l'unique raison mais c'est ça il n'y a pas deux il n'y a pas deux mais quand Kagame dit que le problème du Congo c'est les Congolais eux-mêmes qui n'arrêtent pas à gérer leur propre problème je vous convie quand Emmanuel Macron dit que ce sont les Congolais qui ne savent pas eux aussi vous voyez vous voyez que le langage de Macron et celui de Kagame s'apparentent un tout petit peu je vous convie être en politique vous verrez que le langage les politiques jouent avec le mot le jeu de la nage de consorts ils savent que la raison en est autre mais ils veulent jouer avec le jeu le jeu de mots le combleprand de Congolais c'est pour vous tourmenter vous avez vu vous êtes tourmenté pour cette question c'est ça au fait je vous confie être en politique vous verrez vous allez vous exercer dans ça vous verrez que oh non je vais faire ceci pour pour raisons cosmétiques mais la réalité en est autre c'est ça tout simplement Kagame ne vous dira jamais écoutez le grand problème c'est parce que nous ici au Rwanda on n'a pas de minérés le RBC il a doté des temps de minérés il ne vous dira jamais à sourdine c'est ça la vraie raison mais comme ça en public il vous dira non le problème les Congolais ce sont les Congolais et ils ont fait ceci et noté ceci non c'est là parler des problèmes des réfugiés les réfugiés tout petit qui seraient pris à partie dans leur propre pays il y a plus de 100 000 100 000 réfugiés chez lui 100 000 Congolais réfugiés chez lui qui réclament de rentrer chez eux mais qui ne savent pas rentrer au risque de représailles non mais écoutez Kagame Kagame est malin déjà de par ce propos vous comprendrez que c'est excusez-moi je pense que le mot qui convient c'est un filou Kagame c'est un filou c'est un fripon si chez nous ici nous avons des réfugiés tout petit à l'est ou tout qui vivent ici au pays chez nous paisiblement d'ailleurs qui cause également qui est un groupe cause également de la désolation qui sème de la terreur dans une partie de notre territoire et à plus faute raison le nôtre qui se trouve au Rwanda vous trouvez ça cohérent est-ce que vous trouvez ça cohérent il dit que les FDLR le gouvernement congolais collabore avec les FDLR mais le FDLR est sur notre sol depuis 1994 que le FDLR se trouve sur le sol congolais c'est parce que Kagame a s'aimé c'est lui l'agent causal c'est lui qui a fait en sorte que ces FDLR se retrouvent ici dans ce pays c'est lui Kagame souvenez-vous avec l'affaire j'ai aussi pourquoi il ne permet de faire tout ça alors non mais pour que nous arrivions à mettre fin c'est pourquoi le chef de Tafi Tshiseke dit même toute cette toute cette péripétie de pouvoir rencontrer les politiques les décideurs du monde entier pour qu'on mette véritablement fait à cela même s'il y a aucun les traite de tous les mnots d'oiseaux de tous les péchés d'Israël mais c'était ça son leitmotiv il dit moi il est venu au pouvoir pour mettre fin à ça pour rétablir la paix pour que demain quand je partirai quand même que l'histoire l'histoire retienne que c'est grâce à Félix Tshiseke dit que la paix a régné à l'est la paix a régné sur tout le temps du pays c'est ça en fait pour mettre fin à ça il faut que tous ces décideurs que la volonté politique soit vraiment avérée pour que tous ces décideurs tous ceux qui alimentent Kagame tous ceux qui le soutiennent puissent être convaincus que non il est temps que c'est la cesse ils ne sont pas convaincus jusque là je pense que le travail ça continue d'être fait je pense qu'ils finiront par comprendre ils finiront par être convaincus parce qu'il n'y a pas de chemin vous avez vu pour la toute première fois depuis que cette guerre est menée à l'est du pays que le chef de l'état français puisse reconnaître les bévues des Kagame à l'est l'armée rwandaise ça n'a jamais il est venu même ici à Kinshasa il ne l'avait pas reconnu nous avons les rapports des experts des Nations Unies qui reconnaissent que Kagame c'est Kagame qui est l'architecte de cette guerre à l'est nous avons tous les rapports nous avons vu nous avons les communiqués des sommets loin d'A Nairobi qui étiquette monsieur Kagame un petit pays de 27 000 kilomètres oui mais justement mais posez-vous la question inversement comme vous le dites un petit pays de 27 000 kilomètres carrés 27 000 kilomètres carrés vous se tenir la tête arrière ça veut dire il a des tentacules ce point le président Chishege va directement il va directement ses tentacules pour dire écoutez arrêtez d'alimenter Kagame pour semer la désolation au Congo vous avez besoin de minérer venez-en tout droit jusqu'à la RBC problème principal ce sont les minéraux du Congo qui dérangent dont on a besoin mais vous les connaissez ne faites pas de l'ironie c'est ça au fait le grand problème Kagame sait que sans la RBC son pays ne survivra pas il le sait il le sait très bien mais écoutez nous sommes aujourd'hui dans la mondialisation si vous avez besoin de minérer de la RBC venez à la grande porte venez négocier nous en avons ici tant nous n'en finirons jamais venez le roi mais c'est quand même venez à la grande porte négocier si vous voulez négocier il y aura négociation on peut vous donner les minéraux comme il faut mais raison que pourvu que les comment qu'est-ce que je dis les accords soient bien respectés ce n'est pas en allant tuer en allant tuer des compatriotes à l'est que de cette manière vous voulez récupérer les minéraux du Congo donc sur ce point là ça ne marchera jamais permettez-moi de réfléchir à deux ou trois questions que tu as posées en deux minutes d'abord quand le Rwanda s'est dit j'ai 100 000 Congolais chez moi 100 000 qui veulent rentrer chez eux nous on dit le Rwanda n'a pas de problème puisque le Rwanda cherche des réfugiés du monde entier il veut les accueillir chez lui c'est des accords qu'il a fait avec le Royaume-Uni donc c'est pas un problème comme avec le Royaume-Uni nous on a la liberté d'aller voir chaque réfugié là-bas pour voir est-ce qu'il est Congolais ou pas et de le ramener chez nous mais ça à partir des traitements de dossier se font partir avec le Rwanda c'est ça qui fait dans les accords ça c'est une bonne chose mais deuxième aspect où je dis que c'est notre propre responsabilité je vous donne deux exemples comment voulez-vous qu'ici dans ce pays quand un citoyen Congolais travaille pour l'état Congolais mais qu'on le retire de son pain qu'on le renvoie de son travail parce qu'il est d'un camp politique qui n'est pas du pouvoir ça n'a rien à voir avec la question de sécurité non ça ça revient à dire que le problème c'est nous nous ne savons pas nous respecter nous aimer entre nous parce que celui-là qui sait que vous me privez du pain qu'est-ce qu'il va faire vous croyez qu'il va œuvrer pour votre réussite à vous au pouvoir l'autre cas qui est plus parlant le Rwanda et l'Ouganda ont tué des Congolais ici en Skisangani ils ont été condamnés par un tribunal international le Rwanda verse 65 millions de dollars depuis 2022 à la République démocratique du Congo les victimes réelles de cette guerre sont venues à Sir Kitsasa pour obtenir réparation sur 130 millions de dollars qui ont été versés ils ont été reçus par qui on les a dédommagés en quoi ? et c'est ce mépris-là de deux ou trois individus qui s'accapare l'argent de la République les droits des autres Congolais vous dites que les autres doivent subir une injustice sociale anormale nous parlons du problème d'État pas... mais le problème de l'État l'État ce sont des hommes qui s'associent qui se mettent ensemble construire une nation c'est tout réside là ce sont des hommes qui décident d'appartenir ensemble et de partager ensemble une destinée c'est ça qu'on compose un État si ces hommes-là se sentent lésés il y en a qui vont se retirer fragiliser l'État vous n'allez pas venir les massacrer parce qu'ils ne pensent pas comme vous et à plus faute raison les règles établies vous ne les respectez pas parce que c'est ça qui fait que nous soyons unis nous établissons les règles pour tout le monde mais vous vous dites non les règles ne sont pas pour nous mais pour vous mais quand vous allez quitter le pouvoir les autres vont arriver vous allez dire ah les règles n'étaient pas pour nous bon aujourd'hui les règles ne sont pas pour nous elles sont pour vous et c'est la fragilité c'est la fragilisation du système de l'État de vivre ensemble qui fait qu'aujourd'hui nous ouvrons les portes à nos ennemis ça peut être parmi les raisons mais pas la seule raison peut-être mais la seule raison la seule raison pourquoi ? pour que nous avancez pas ? il n'y a pas qu'une seule raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui à agresser par mais c'est un concours des choses c'est à dire que moi je ne pense pas que moi je pense qu'en étant ensemble nous pouvons faire front sur n'importe quoi qui arriverait mais je vous ai dit initialement que nous avons été réfléchis comme un grenier que nous n'avons pas nous Congolais le droit de réfléchir sur notre avenir mais nous devons subir la voracité de certaines nations qui doivent se développer grâce à nos richesses grâce à nos minerais et malheureusement quand on veut réfléchir on nous déstabilise quand on veut réfléchir on va payer les Congolais qui sont mécontents pour venir nous déstabiliser quand on va réfléchir on va armer les Congolais qui sont mécontents pour essayer de récupérer les zones de minerais mais ces Congolais qui sont mécontents c'est vous qui les avez rendus mécontents en ne respectant pas les règles de la république tout est lié tout est lié monsieur Emmanuel Chimambe au niveau interne il n'y a pas de problème il peut y avoir de problème au niveau interne ça ne manque pas ça ne manque jamais vous savez tout en étant humain ça ne manque jamais de problème même avec vous je pense même avec votre femme il y a toujours de problème mais ces problèmes ne peuvent pas faire l'objet de tout ce que nous vivons aujourd'hui non il peut y avoir des problèmes au niveau interne mais qu'ils soient mineurs qu'ils ne vont pas donner lieu que la vie soit fauchée au niveau de l'est du pays et que les minerais soient siphonnés et soient pires tous les Congolais étaient unis comme le dit M. Bicelot unis ne veut pas dire qu'on doit s'aimer se faire des bisous être unis faire défendre l'état pour donc pour l'intérêt commun est-ce que si nous étions à ce niveau-là les Rwanda pouvaient faire face au Congo je pense je pense que aujourd'hui comme Bicelot l'a dit l'unis ça ne veut pas dire que il ne manquera jamais des gestes des désamours non j'aurais souhaité que cette question vous la posiez à Joseph Kabila ou bien à Martin Fayou ça se pose également oui oui encore les gars on met au télé de poser la question oui donc c'est 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 un problème qui va toujours exister ça va exister écoutez même aux Etats-Unis même si vous voyez comme vous voyez non d'abord le port des Etats-Unis tout le monde est unis oui mais ne pense pas il y a des dissensions il y a des dissensions il y a des dissensions ils aiment tous sa nation se dit comme c'est le pays le fait rêver malgré leur pauvreté digérée parce que je peux devenir quelqu'un dans mon pays vous verrez qu'il y a même un Donald Trump qui ne jure que sur le chèque de Joe Biden même si vous dites moi je suis américain d'abord c'est l'Etat c'est d'abord la nation mais il y a un Joe Biden il y a un Trump qui ne jure que par le chèque de Joe Biden en 2020 2024 parce qu'il est tu vois il est présenté candidat tout qu'on sent non ça ça ne manque pas ça se passe par tout le monde mais l'essentiel ici c'est d'abord d'aimer la nation la patrie comme vous l'avez dit et qu'il y ait une façon bloc pour que l'ennemi ou soit le voisin ne puisse pas trouver d'enclos pour pouvoir pénétrer dans notre territoire comme c'est le cas actuellement avec le Rwanda vous voyez c'est ça vous savez Mobutu a perdu le pouvoir quand ? quand on a cessé on l'a démystifié quand on a cessé de croire en lui mais avant cela cet homme là on se mettait derrière le drapeau on croyait en lui c'est pour ça qu'il avait cette force là rien ne pouvait résister il était respecté accueilli partout mais quand nous nous croyons peu en lui nous nous démontrons que nous avons faim vous nous tuez il est démystifié vous parlez du chef de l'état actuel non de Mobutu merci beaucoup mesdames et messieurs de nous avoir suivis c'est un début de week-end qui sera bon pour vous nous vous le souhaitons ardemment portez-vous bien et que Dieu soit avec vous lundi sera un autre jour on sera à nouveau avec vos autres invités bon week-end musique Sous-titrage ST' 501